Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'une thématique que l'on travaille en partenariat avec Charlotte chargée de clientèle chez FMC, la lutte contre les chardons dans les céréales. Nous sommes appréciés sur Oise dans une parcelle de blé de l'ERL Vendiren donc. L'objectif est de vous permettre d'optimiser votre traitement anti chardon. Pour cela avec FMC nous avons suivi la dynamique de levée sur cette parcelle. Avant de parler de l'essai Charlotte peux-tu nous expliquer le cycle de développement du chardon ? Le chardon est une plante dont le système racinaire est un organe de réserve. Il dépense de l'énergie dans le but d'émettre de nouvelles pousses pour ensuite à un stade plus développé accumuler de nouvelles réserves. L'enjeu dans la lutte contre le chardon va être le timing de traitement. Il faut laisser la plante émettre de nouvelles pousses mais pas la laisser se recharger. Les chardons peuvent occasionner jusqu'à 35% de perte de rendement en cas de forte infestation. Avec ces éléments comment peut-on mieux positionner son traitement ? Il faut étudier la dynamique de levée des chardons. Ici sur la parcelle j'ai délimité une placette de 10 mètres carrés et chaque semaine je compte le nombre de nouvelles pousses de chardon émises. Un jalon égale un chardon. Avec Laurent nous avons constaté que sur la parcelle les chardons commençaient à lever début mars. A date nous sommes à 53 chardons par mètre carré sur la placette. Je vais continuer les notations jusqu'à la fin des levées. Charlotte, quand observe-t-on la fin des levées des chardons dans nos régions ? Généralement la fin des levées des chardons arrive fin avril. Or l'habitude des agriculteurs Hauts-de-France c'est de venir positionner le traitement anti chardon lorsque la dernière feuille du blé est entièrement étalée. Ce traitement arrive souvent trop tard car le chardon a eu le temps de recharger son système racinaire. Pour vous aider à mieux positionner votre traitement anti chardon nous allons vous envoyer dans les semaines qui viennent un top traitement. Charlotte merci donc maintenant nous attendons ton top chardon que nous communiquerons à nos agriculteurs soit par flash technique soit par sms. Merci à bientôt